La solution, c'est le parti qu'a tourné le chef de l'Aqua Poli à l'étui, c'est tout la guillotine. Si on n'avait pas séminaré, on n'aurait plus jamais pas d'étuité la suite à la suivie. Vous vous rappelez qu'il a dépassé des milliards dans le fondant de l'homme pour créer des problèmes et remercier les fraçons. Si on n'avait pas séminaré pour se poser à le chef de l'Aqua Poli, on n'aurait pas eu 35 000 à l'Assemblée nationale. Ils auraient modifié la Constitution. Ils auraient rendu des idées extraves à leur propre pays. Vous devez être fiers de présenter nous. C'est grâce à l'implication au combat que le chef de l'Aqua Poli n'est pas parmi l'acteur de la guillotine si tu veux. Je vous laisse rassurer, M. le Président, j'ai été témoin de beaucoup d'événements. Quand on a tué la carrière, vous étiez devant. Toutes les manifestations organisées, vous ne restez pas dans votre guillotine. Vous êtes sur le droit de votre guillotine. Avec tout ce qu'il y a comme réussite. C'est pour ça, vous êtes pour moi un commandant de la chèque qu'on doit effectuer. Vous méritez respect et considération. Je voudrais vous assurer que les responsables, les militants, les lieux de Max Amdalaïpa, les lieux de la démocratie, les lieux de guillée, vous font confiance, M. le Président. Il n'y a pas de cèque, il n'y a pas de cèque, M. le Président, il a envoyé des milliards pour déterminer, pour créer des problèmes sous taxe. M. le Président, M. le Président, M. le Président, vous le savez mieux de moi, ils ne comprennent pas le pouvoir de l'amour, ils comprennent où il y a des cartes, 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 où il y a des cartes. Et c'est ce que nous avons fait. Il n'y aura plus jamais de repos ici. Il n'y aura pas de repos. C'est le seul pays dans le monde où on est obligé de faire des manifestations pour l'organisation des élections. Est-ce qu'on a besoin d'être présents comme ça ? Non ! Est-ce qu'on a besoin d'être présents comme ça ? Non ! Mais si la manifestation n'était pas autorisée, les forces de l'ordre n'ont pas le droit de prendre des armes de guerre, tuer des Guinées, comme si c'était les êtres qu'on a pris depuis. Ça, c'est la commande de s'appeler. Croyez-moi, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président m'a payé ça. Les clumes m'a payé. Quand il y a 5 ans, 200 ans, pendant 3 sept, les Guinées se rappeleront qu'ils ont eu un président qui a tué des Guinées. Un Président qui a voulu diviser les Guinées. Un Président qui a foutu le pays à la misère et à la pécarité. Aujourd'hui, c'est quoi la vie ? Mais il a tué un Président, il a tué à la Côte d'Abonie, il a tué en Corée, il a tué Jean-Bretard. Son objectif, c'est de tuer les Guinées. Mais il ne trouvera ce sur-chevaine. Nous sommes debout, nous restons debout, nous sommes avec vous, nous n'avons jamais le plus. Mais croyez-moi, croyez-moi que nous avons à la tête de notre parti, un grand corps qui est foileux, qui est placé, qui est un stratège. Ce que nous demandons, c'est de rester les arrêts. Si vous voulez le coucher, vous chantez-nous. Si vous avez le bien, le fait bien, ça ne craque. C'est fait grâce à la tête, c'est pour ça que le pays, il est en Corée du Rue, c'est pour ça que le Jean-Papaudet n'est pas panoré après le président de notre propre pays. C'est lui qui va partir. Monsieur le Président, les responsables, les militants, nous sommes à votre entière position. Faites-nous ce que vous voulez. Comme on le dit, qu'on est... qu'on appelle la Chine. Qu'on est un petit cas-là-là-là. Si vous voulez, mettez-le dans le feu. Si vous voulez, croyez-moi. Nous sommes en Corée du Rue, nous sommes en Corée du Rue. Nous sommes en Corée du Rue. Un combat continué. Ville la démocratie ! Ville le combat ! Ville la démocratie ! Ville le Président ! Je remercie à vous. Il faut poutiner, hein. Mais je veux, je veux. Je voudrais vous inviter tous à vous lever pour observer une minute de silence pour le repos de l'âme de nos compagnons lâchement assassinés lors de notre manifestation d'Ivaceta. Merci. Comme le Président a dit tout à l'heure, nous sommes tous sous le choc. Les jeunes, 18 et 21 ans, l'ont été abattus par ceux-là qui sont formés, alliés, équipés, payés pour assurer leur sécurité. J'étais en train de me réjouir à la terrasse du Stade du Bien-du-Siet-Rame du fait qu'on adhérisse, enfin, à organiser des manifestations civilisées. Où votre Président va rencontrées par fouet par la samoura pour parler de la manifestation. Nous étions arrivés à l'historique de dialogue entre le comité d'organisation de nos manifestations, le comité d'organisation des principaux responsables des forces de défense et de sécurité. Nous avons pu organiser une craigneuse manifestation sans précédent. J'étais en train de me féliciter et de vous féliciter parce que c'était une victoire à l'acheter d'aujourd'hui. Mais c'était sans compter avec les ennemis du Prophète, avec les hommes d'Alfa-Colet, qui considéraient comme une humiliation le succès de notre manifestation, qui ont décidé tout d'abord de le déménager pour provoquer des histoires. Sans la pacifique, ils ont pris leur âme pour aller à Pâques. Ismaël va être hibernation historique. Alors que ceux-ci n'avaient rien fait. Cela montre que notre combat, celui que nous sommes en tant que domaine, est bien justifié. Parce que n'oubliez pas que dans l'une des décisions, des accords politiques, c'était d'ouvrir des enquêtes pour identifier les auteurs et commanditaires des crimes commis contre les citoyens de l'année lors de nos manifestations racistes. Mais jusqu'à présent, vous le savez, rien, absolument rien n'a été fait à son regard. Aucune enquête ? Vous avez semi-obligé ? Lorsqu'on a certains étudiants. Partout au Sénégal, lorsqu'il y a une banlieue, qui rote la vie à un citoyen d'un pays, le gouvernement est ému. Des enquêtes sont diligentées pour soutenir les responsabilités et défier devant les prédiments de responsabilité. La vie humaine est sacrée. Avec l'alphacotel, malheureusement, ce n'est pas le cas. Malgré tous les engagements pris par le gouvernement depuis les jambes et ses enquêtes depuis 2013, jusqu'à présent, on n'avait jamais entendu parler de confusion par l'aide. Jamais ? On n'a jamais vu qu'un gendarme, même policier, interrogé les participants à une manifestation, pour savoir dans quelles circonstances telle personne ou tel autre a été tué. Nous sommes dans un pays sauvage. Il faut que nous défendions tous nos droits. Je ne parle pas seulement des manifestations. Ceux qui ont été assassinés à Zogota à 1h du matin, vous avez entendu parler de procès ? Non. Non. J'ai parlé de Sayon Kamala, la pauvre femme, qui était en procès, qu'on a abattue. Vous avez entendu parler d'enquête ou de procès ? Non. Depuis que l'alphacotel est au pouvoir, ces assassinats commis, en plein jour. Nous avons l'enquête. C'est pourquoi, lorsqu'on pose la question, pourquoi c'est impunitique ? C'est parce qu'ils existent des institutions. On ne peut pas nous donner des institutions pour le faire et les tous les pour l'avoir fait. Voilà la réalité. Et c'est pourquoi notre combat est provenant très loin. Nous luttions pour la Guinée, pour nous-mêmes, pour que nos droits soient respectés. Mais surtout, pour que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans ce pays régi par les présidents et le règles de l'État de l'Ordre. Alors la communauté est sur le plan. On fait une base sur nos ressources financières et minières pour un s'enrichir, alors que notre peuple continue de souffrir. La semaine dernière, ici-là, nous avions exprimé notre solidarité avec les populations européennes qui ont subi aussi une impression sauvage. Le plan a été au minimum de deux moments, beaucoup de blessés. Parce que vous savez, lorsque le gouvernement a perdu la crédibilité, lorsqu'il a perdu la confiance du peuple, que parfois les gens vont jusqu'à s'en prendre aux édifices de l'île pour manquer leurs déceptions et leurs frustrations. Parce que personne n'a plus confiance à ce gouvernement. Parce que tout le monde les tient pour responsables à la fois de la misère, de l'injustice, de l'insécurité et de l'instabilité et de l'insalubrité. Et tous savent, vous et moi, que le gouvernement est en train de s'agir. Donc les jeunes excédés, parfois, s'en prennent aux édifices de l'île et empêchent les entreprises de fonctionner. Nous n'encourageons pas cette destruction de lien, mais nous encourageons des manifestations pacifiques pour que le gouvernement comprenne qu'il a perdu la confiance du peuple, s'il n'a jamais eu. Parce que s'ils sont emparés du pouvoir par la russe et par la violence, ils n'ont jamais été légitimement émis par notre peuple. Mais notre peuple a découvert, ils ne sont pas la venteur de la mission. Et aujourd'hui, les Guinéens sont mobilisés. J'ai reçu beaucoup d'appels. Ne m'oubliez pas de participer à la lutte pour la démocratie et pour le reste des États-Unis. Et comme on l'a dit, les vrais projets de manifestation, nous allons éviter tout le peuple de Guinéens à y participer. Parce que beaucoup se traînent à Zélethorée, à Mazanta, à Guérinbourg, à Mamou, à Labbé, à Poké. Nous allons faire en sorte que tout la Guiné se lève pour exprimer son plan de force. Un son pouvoir grand, inconfédent et corrompu à s'en 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 s'en. Comment peut-on accéder à l'accepter au 20ème ou au 21ème siècle que la Guinée soit à votre stade ? Nous allons continuer la montagne des manifestations, mais exiger des enquêtes sérieuses et des procès équitables dans l'instruction des graves assassinats des citoyens aînés, en particulier lors des manifestations politiques ou sociales. Soyez convaincus que nous ne nous fassurons pas. J'étais très fier de voir les Jeux exprimer leur détermination, leur engagement à continuer la lutte. Parce que si nous revenons ensemble, les autres seront forts pour rien. Nous pouvons continuer pour que jusqu'à ce que justice soit faite. Parce que je dois voir la justice. Notre pays, difficile, de la politique tribalisée, assassinats impunis, enrichissements, des criminels au contraire, autour du Président. Et maintenant, nos richesses sont dilatidées, alors que le peuple souffre. Mais notre combat est trop long, on ne peut pas aller au musée. Et je sais que le peuple Guinée compte sur l'UFNG. Et je suis fier d'être votre Président, parce qu'on peut voter sur l'UFNG. Et c'est le moment de vous féliciter et de vous remercier pour tous les efforts que vous avez faits pour le succès de notre manifestation du Président et de la vie de mort du Président. Ça a été résisté éclatant. Nous avons reçu les félicitations de tous les dîmes et les tricotés de justice et de la démocratie. Même ceux qui ne sont pas sortis, la majorité est qu'on a piqué les sortis. Je tiens à votre nom à l'apprécier les félicitations de l'UFNG et de l'OFNG. Ça a été résisté éclatant. Comme le 20 août, j'ai dit au Stade, si Allemagne ne se ressaisit pas pour respecter la Constitution, les lois de la République, les accords politiques et le défaire, assurer la protection des droits humains, je vous jure très bientôt. Nous avons manifesté pour demander son départ parce qu'on va continuer à accepter d'être privé d'un bénéfice d'Agrupé et d'Agrupé et d'Agrupé et d'Agrupé. Nous comptons sur vous. Nous allons retrouver déjà deux lignes d'opposition européenne pour guérir les sortes de cette marche et nous allons annoncer les prochaines manifestations dans toute l'ensemble des droits nationaux. on va yder. Je sais que le Guénéen de Saint-Élégore, de Sikili, de Kankang, de Padé, de Davola, de Guineas, de Baudé, sont impatients de grandens de cette lutte que nous sommes en train de nous mener pour le devenir de notre pays. Et je sais qu'une partie s'il va comprenne qu'on fera que je ne réclame qu'il n'a aucune légègnité, aucune crédibilité, aucune confiance de la part de notre paix Merci d'avoir regardé cette vidéo !